C'est à vous la suite avec Émilie, Pierre, Bertrand, Patrick et avec nous ce soir un écrivain qui transforme les plaisirs minuscules de la vie quotidienne en chef d'oeuvre. Il y a dans ce petit livre vraiment des petits trésors qui sont pas, et je dirais même parfois des petits chefs d'oeuvre. Le titre c'est la première gorgée de bière et vous ajoutez c'est la seule qui compte. Pourquoi ? Oui parce qu'en fait je crois que tout le monde a dans la tête comme ça cette sensation de la première gorgée de bière qui est souvent ponctuée, alors suivant le mode d'éducation, soit d'un claquement de langue, soit d'un soupir de satisfaction, mais en tout cas comme ça d'une réaction de bien-être qui salue justement comme ça tout ce qui est initial un petit peu dans le plaisir et qui est toujours la partie la plus importante du plaisir. Bonsoir Philippe Delerme. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence à l'occasion de ce nouveau recueil de textes courts La vie en relief. Bref, vous y dégustez avec beaucoup de gourmandise la richesse de chaque étape de notre existence et de la vôtre, en particulier sans nostalgie mais avec mélancolie. Juste un mot d'abord sur le masque que vous portez ce soir et d'ailleurs sur toutes les émissions de télé que vous faites pour parler de ce livre. C'est un livre où je me démasque beaucoup et du coup je reste masqué pour faire les émissions. C'est aussi à la demande de Vincent, votre fils. Oui, oui, c'est un peu une promesse. C'est vrai que c'est un livre qui parle beaucoup des gens que j'aime puisque là, ce dont j'avais envie, c'était de me rapprocher un petit peu dans la tessiture profonde de ma vie. Je pouvais guère le faire sans évoquer ceux qui sont proches de moi, mes petits-enfants, ma compagne Martine et Vincent. Et notamment, c'est vrai qu'à Martine et à Vincent, j'ai promis et je crois d'ailleurs que Vincent m'a dit que sinon il ne me parlait plus jamais s'il me voyait sans masque à la télévision. Il serait capable de mettre cette menace à l'exécution ? Il m'aime assez pour ça. S'inquiéter pour ceux qu'on aime, c'est ça le vrai bonheur ? Oui, ça je crois que c'est un petit peu le baromètre de l'amour que l'on a pour les autres. C'est sûr qu'il n'y a pas d'amour sans inquiétude et il n'y a pas de bonheur à mon avis sans aimer aussi quelqu'un. Donc voilà, tout ça, ça va ensemble. Vous vous inquiétez tout le temps pour vos enfants et petits-enfants, c'est de cette façon où vous mesurez votre bonheur. C'est comme ça que vous savez que vous êtes heureux. Vous avez cette phrase magnifique, on est protégé par qui l'on protège ? Quand vous laissez s'endormir sur vos genoux l'un de vos petits-enfants. Et vous rappelez cette phrase extraite de votre troisième texte publié, le bonheur tableau et bavardage. Le malheur c'est de perdre quelqu'un, le bonheur c'est d'avoir quelqu'un à perdre. Et vous dites, c'est la phrase de ma vie ? Oui, c'est une phrase qui m'a interpellé justement. En fait, ce sont deux livres qui sont un peu aux deux opposés comme ça de ce qu'il faut appeler mon œuvre. Donc il y a une cinquantaine de livres et d'un côté il y a le bonheur tableau et bavardage qui est un de mes tout premiers livres. Et là maintenant il y a la vie en relief. Et c'est vrai que dans le bonheur et tableau et bavardage j'avais eu cette vision comme ça, un jour de vacances d'été. Je vois après la baignade du matin, je vois Vincent qui a 6 ans ou 7 ans et puis Martine sur la terrasse. Et moi je vais dans la cuisine et je vais dire une bêtise par la fenêtre, une grosse bêtise. Et au lieu de dire cette bêtise, je me sens complètement poignardé par un sentiment extraordinaire et terrible. C'est-à-dire, je ne serai jamais plus heureux que maintenant. Et en fait, voilà. Et je crois que oui, le bonheur... Albert Camus disait, il n'y a rien de plus tragique que la vie d'un homme heureux. Et je souscris. Le bonheur, ça ressemble à ça chez les Delherbes. Et si tu conduis mes images, moi j'ai la lumière d'un café vers l'imaginaire. Et c'est ainsi que je voyage. Ma maison est coquette, elle aime bien qu'on aime ses défauts. Elle n'est pas fonctionnelle et je bricole avec des mots. Nous sommes heureux ensemble. Je lui laisse son âme, vieillotte et frondeuse. Elle m'abandonne en retour, un décor nonchalant, où ma vie se ressemble, chaque jour un peu plus depuis dix ans. C'est Vincent qu'on voit là, assis sur un fauteuil entre un des gars. Tout à fait, oui. C'est très émouvant pour moi de voir ces images. Que vous n'aviez pas revu ? Non, que je n'ai pas revu. C'était un reportage de la télé régionale, je pense, il y a très 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 longtemps. C'est vraiment un chair de poule. On est heureux de vous l'offrir. Il y a dans ce livre, La vie en relief, un fil qui vous relie, qui relie ce livre à tous les autres, qui donne un sens aussi à ce que vous avez écrit au fil des ans. Ces instants suspendus, cette faculté de transformer un sujet en ce qu'il n'est pas, vivre par les toutes petites choses. Hier, la première gorgée de bière, aujourd'hui, la confiture de groseille. Alors, racontez-nous la confiture de groseille. La confiture de groseille, c'est en fait ce sentiment que j'ai de ne jamais m'ennuyer. C'est vrai que c'est Jules Renard qui disait, moi, je ne m'ennuie pas parce que s'ennuyer, c'est se mépriser soi-même. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup lire, mais j'aimais aussi beaucoup rêvasser. J'aimais notamment, c'est vrai, traîner. Et souvent, on disait, quand il est dans un bouquin, celui-là, on ne peut jamais m'en tirer. Mais en fait, simplement, oui, je restais parfois dans le pot de confiture de groseille. C'était ces espèces de glaciers comme ça, rougeoyants. Je m'abîmais là-dedans. Beaucoup d'enfants font ça. Mais c'est vrai que je me suis souvenu de ça en étant un peu plus âgé et carrément plus âgé. Et ça, c'est un peu ce que j'appelle la vie en relief aussi. C'est aussi le fait d'avoir l'impression d'avoir gardé les choses, d'avoir le sentiment que tout ce qui appartient au passé n'est pas perdu. Mais au contraire, peut être une richesse conservée, en fait. Et montrer que l'existence est inépuisable, en quelque sorte. Votre capacité à prendre son temps, à être de tous les temps. Alors, cette phrase importante. Oui, parce que c'est vrai que ça m'agace un petit peu parfois quand je vois des gens de mon âge dire, « Ah, ça, c'était de mon temps. » C'était de mon temps. C'était de mon temps. Bon, voilà, je pense qu'on est toujours de son temps. Et chaque temps est extraordinaire. Et c'est vrai qu'aussi, on parlait tout à l'heure du fait d'aimer les gens. C'est vrai qu'aussi, le fait d'avoir la chance d'aimer des gens, d'aimer un enfant, d'aimer des petits-enfants, c'est aussi retrouver, évidemment, c'est un peu différent. On n'a jamais l'intensité dans la façon de ressentir les choses qu'on a quand on est vraiment enfant. Mais on est juste à côté quand même du spectacle. Et on se rend compte éventuellement des gaietés, des tristesses aussi. Voilà, donc c'est vrai que, par exemple, je trouve que la période qu'on vit en ce moment est dure pour les pré-adolescents. Par exemple, moi, j'ai un petit-fils qui est un pré-adolescent. Il y a des étapes de la vie qui, peut-être, ne reviendront jamais. Pour quelqu'un comme moi, qui a déjà toute une vie qu'il a passée, qui peut revivre et en profiter, c'est une chose. Mais je pense que, par contre, quand on a l'impression qu'on peut passer à côté de choses qui ne reviendront pas, ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est important aussi de pouvoir partager ce sentiment-là, par exemple. Avec ce que disait Babette tout à l'heure, c'est-à-dire cette absence de nostalgie, mais ce sentiment que le passé est toujours là, qu'il est présent, en tout cas qu'il n'est pas perdu. Et comme une preuve de cette réalité, cette branche cueillie par votre mère, quand vous avez 7 ans, cette branche fine, cette badine, que vous avez toujours sur votre bureau. Oui, ça, c'est quelque chose d'assez fort, parce qu'il se trouve que j'ai eu une maladie pulmonaire quand j'avais 7 ans, donc je ne pouvais plus respirer. Mes parents étaient instituteurs en région parisienne, et donc on soignait ça dans la Drôme. Et donc, on m'a envoyé, moi qui étais un enfant très aimé, partir à 7 ans, comme ça, pour qu'être mal dans la Drôme. Ma mère était très triste de ça, bien sûr. Et la dame de la maison de santé qui m'accueillait, m'a emmené me promener avec elle et a dit à ma mère, restez un peu en retrait, il faut que j'apprivoise Philippe, pour qu'il apprenne à me connaître et à pouvoir rester avec moi. Et ma mère était évidemment très, très démoralisée, tout en marchant derrière moi, et en me voyant tout d'un coup me mettre un plaisanté avec cette dame qui était très gentille. Elle a ramassé comme ça, elle a cueilli une petite branche de noisetier, et elle s'est retrouvée dans le train du soir qui la ramenait vers Paris, à avoir cette branche dans les mains. Et donc, cette branche, elle l'a gardée, et elle est aujourd'hui sur mon bureau. Et du coup, mes petits-enfants Sacha et Simon, quand ils jouent dans mon bureau, je leur dis, alors ça, surtout, vous y faites quand même très attention. Parce que c'est quelque chose qui compte. Même si vous n'étiez pas, dites-vous, assez triste quand elle est morte, c'est parce que vous vous étiez tout dit, vous aviez vécu pleinement... Oui, c'est un sentiment étrange dont j'ai osé parler à personne, en fait. J'ai eu vraiment le sentiment d'avoir un rapport tellement parfait avec ma mère. Je pensais être d'une tristesse folle quand elle est morte, et je ne me sentais pas assez triste. Enfin, je pensais que ce n'était pas en proportion de ce qu'elle était pour moi. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, la vérité, c'est qu'elle n'était pas morte. Elle vous accompagne toujours, y compris quand vous vous baladez sur des routes normandes. C'est l'un des chapitres magnifiques de ce livre. La vie en relief, et à un moment, une des phrases en exergue dans votre livre dit « Les livres sont en relief », les éditions du Seuil vous ont fait une couverture qui est douce comme un tissu, et dans cette partie de votre livre, vous évoquez le rapport sensuel au livre lui-même, votre volonté d'être écrivain, le rêve de rencontrer un éditeur, et vous évoquez ces années, les toutes premières, où vous envoyez des manuscrits qui étaient souvent refusés. Et vous dites « C'est très joli », vous écrivez « Le désir était long », « L'expérience était violente ». C'est vrai, c'était assez étrange d'ailleurs, parce que j'avais une vie que je considérais comme heureuse. Je vivais avec la femme que j'aimais, je faisais un métier prof de lettres en collège que j'adorais. J'avais un enfant, il se trouve, qui était pas mal, et qui est toujours super, et toujours extrêmement attentionné avec son père, vous voyez la preuve. Mais en même temps, il me manquait un essentiel, et c'est vrai. J'avais l'impression, quelque part, d'être fait pour rencontrer des gens, en fait, par l'écriture notamment. Et le fait que ça ne se passe pas, ça m'étonnait, parce que, curieusement, je me sentais fait pour être heureux de ça. Et en fait, ce qui me rendait triste, c'était que le bonheur n'arrivait pas, alors que je me sentais vraiment fait pour ça. Et c'est ce qui fait que je ne me suis jamais vraiment blasé ni habitué, en fait, à avoir ma vie transformée en livre. J'ai attendu 10 ans pour réussir à publier la première fois, puis après, j'ai attendu 15 ans pour avoir un petit peu de succès. Ce qui fait qu'en fait, quelque part, ça contribue au fait que je rêve d'être écrivain, comme, par exemple, je rêve aussi d'être aimé, parce que pendant un moment, longtemps, j'étais amoureux des filles, mais je ne savais pas leur parler. Alors, dans un premier temps, je n'étais pas beau. Enfin, je n'étais pas beau comme les héros des films que j'aimais, comme Folco dans le train blanc. J'aime bien quand vous racontez que vous vous prépariez à échouer au bac en regardant des filles qui ne vous regardaient pas. Pour vous habituer à voir, à prendre des mauvaises notes, à prendre des tôles, comme on dit. Mais à l'époque du bac, elle me regardait déjà, mais simplement, c'est parce qu'elle me regardait. Alors, tout d'un coup, elle me regardait pas mal, en fait. Après avoir été là, j'ai été beau. Et donc, il se trouve que ce qui était dur à ce moment-là, c'était de ne pas trouver les mots à la hauteur de ce que j'aurais voulu leur dire. Avec cette pandémie, qu'est-ce qui vous manque le plus, Philippe ? Embrasser vos petits-enfants ou les matchs de foot en public ? Les matchs de foot, c'est vrai, devant des tribunes vides, c'est difficile. Quand on aime le sport comme moi, autant regarder le biathlon avec les tic, parce qu'après tout, les forêts enneigées, ça reste des forêts enneigées. Tandis que le foot vide, c'est un peu Tristoun, quand même. Le chapitre sur le foot et le moment magique du coup de sifflet qui signale le début du match, et que d'un seul coup, nous revienne l'attente des rêves qu'on a connus dans le passé, dans tous les matchs de légende, c'est magnifique pour qui aime le foot. Faut pas louper ça. C'est vrai qu'on est très souvent déçus, en fait, au bout de 5 minutes. Mais pendant quelques minutes, on a l'impression que tout peut se passer. Et le fait de savoir qu'on est quand même quelques millions sur la planète à partager ce sentiment, est quand même très très fort. Et maintenant, en plus, pouvoir se mettre dans la peau de Sacha et Simon, mes petits-enfants qui sont dingues de foot. Et bien sûr que eux, je sais qu'ils sont en train de devenir Neymar et Mbappé. Ah ben bien sûr. Et donc, moi, je le deviens un petit peu aussi, malgré tout. Dans ce qui vient, vous parlez des gens que vous aimez, donc il y a Vincent, on a compris, mais il y a aussi, bien sûr, Martine, votre femme, avec qui vous partagez votre vie depuis 50 ans maintenant. 50 ans, oui. On a retrouvé une archive où elle parlait, elle était là, et on vous parlait de votre rencontre. J'ai lu également un petit article, on disait que vous aviez le sens de l'enfance comme d'autres ont le sens des affaires. C'est une belle phrase, je trouve, aussi. Oui, c'était. À choisir, je préfère avoir le sens de l'enfance que celui des affaires, c'est sûr. Alors, je ne vous demande pas comment vous êtes connue avec Martine, parce que l'enfance, elle connaît aussi, je crois, non ? Non, c'est connu à la fac. Ça n'avait pas beaucoup de rapports, mais enfin, effectivement, tout de suite, c'était un point commun entre nous. Le... Oui, Elisie, pardon. C'était rigolo, parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure de rencontrer des filles, et en fait, la première fille à qui j'ai parlé à la fac à Nanterre, c'est Martine, et je lui ai demandé, est-ce que c'est bien ici le TP12 ? Et donc, elle m'est tombée dans les bras pour 50 ans, donc, à la suite de ça. C'est une phrase magique. Un bon investissement. Mais c'est une phrase de sens de l'enfance plus que le sens des affaires. C'est quoi le sens de l'enfance ? Le sens de l'enfance, je crois que c'est une chose qui était assez étonnante, c'est que Martine, je crois qu'on s'est rencontrée sous le signe précisément de l'enfance, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que l'essentiel, c'était vraiment nos cours d'école, nos souvenirs d'enfance, et c'était assez curieux, parce que souvent, quand on en parlait à des gens adultes, à l'époque, les gens disaient, mais attendez, vous avez 20 ans, vous êtes amoureux, tout va bien, et vous dites qu'il n'y a que l'enfance qui compte. On avait un sentiment que l'enfance, c'est plus fort que tout, et je crois que l'enjeu, ça a été de garder l'esprit d'enfance, en fait, et je pense que, bon, on a un petit peu réussi. On a parlé de Vincent, mais on se disait avec Pierre que, décidément, les chiens ne faisaient pas des chats, avec notamment le livre de photos de Vincent, pendant le premier confinement, avec justement des zooms sur des petites et grandes beautés de la vie. Oui, c'est vraiment des photos très jolies, presque à la Bernard Plessu, où il montre des vues du quotidien, des émotions du quotidien, les petits plaisirs de tous les jours. C'est sorti aux éditions Polka, et c'est évidemment, avec votre fils, très joliment légendé. C'est un livre qui est beau, en plus. Ah oui, très, très beau. Très, très bien fait, et c'était vrai, le reflet du confinement, qui nous a appris aussi à communiquer, donc, par FaceTime, en fait. Et ça, c'était quand même un peu magique aussi, parce que depuis que Sacha, mon petit-fils de 13 ans et demi, est né, en fait, on venait tous les mercredis à Paris, depuis la Normandie, pour s'occuper d'eux. Et donc, ces mercredis-là, ils n'existaient plus, tout d'un coup. Mais on a fait des FaceTime, et Martine faisait du dessin pendant une heure avec Simon, et moi, je faisais de la guitare pendant une heure avec Sacha. Et parfois, quand je voyais Simon qui dessinait, j'avais l'impression quand même que je pouvais toucher son pullover sur l'écran, quasiment. C'est quand même infiniment mieux que rien, mais ça n'empêche pas une certaine mélancolie. Bertrand, une question avant votre intervention au ciel. Oui, très rapidement, parce qu'on parle de vos livres depuis le début, mais on n'a pas parlé de votre filmographie impressionnante, La Pianiste, Le Ruban Blanc, Amour, que des films primés. Non, je plaisante, mais est-ce qu'on vous a déjà répondu ? Ça arrive souvent avec Mickaël Anneucle ? Oui, mais ça arrive assez souvent. C'est-à-dire, c'est assez triste pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi. Non, c'est parce qu'il est lié. Mais cela dit... Non, c'est un soir qui a 10 ans d'écart. C'est gentil, merci. Et Amour, notamment, c'est un film que j'adore. En plus, j'ai une immense admiration. Mais ça m'est arrivé de voir des gens qui, mordicus, me soutenaient. Mais non, mais attendez, vous me racontez, ils ne croyaient pas que ce n'était pas moi. Mais là, vous êtes à droite ou à gauche ? L'objectif, c'est qu'un jour, on le confonde avec Philippe Delerme. Voilà, c'est le rêve de ma vie, c'est qu'on le prenne au moins une fois dans sa vie pour Philippe Delerme, mais je ne suis pas, bien sûr, du truc. On a commencé avec vous et en fin avec Bertrand. C'est l'heure du spikra. Ben oui.